Motivation quotidienne numéro 55 Les trois amis Africaines et Africains nouveaux, Ivoiriennes et Ivoiriens bois de manioc, notre société a bien souvent fait la promotion des ragots, communément appelés affairages. Mon frère, mon cher, je t'ai pas dit oh, le gars de ta camarade là-haut, ou, écoute, ton ami de tous les jours, voici ce qu'il raconte à ton sujet. Ce comportement crée des conflits. Je voudrais, avec ta permission, te raconter cette histoire que tu accompliras ou appliqueras toi-même dans ta vie de chaque jour. Un jour, un homme alla rencontrer Socrate et lui dit, écoute, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit. Arrête, interrompu l'homme sage. As-tu passé ce que tu as me dit à travers les trois amis ? « Quels trois amis ? » dit l'autre, remplis d'étonnement. « Examinons, » lui dit Socrate. « Le premier est celui de la vérité. As-tu contrôlé si ce que tu as dit est vrai ? » « Non, je l'ai entendu raconter, mais... » « Ok, bien, bien. Voyons, si tu le fais passer par le deuxième ami, ce que tu veux me dire, si ce n'est pas tout à fait vrai, est-ce qu'au moins, c'est quelque chose de bon ? » « Non, ce n'est pas quelque chose de bon. Au contraire, » lui répondit son ami. « Hum, » dit le sage, « Essayons le troisième ami. Voyons s'il est utile de me le raconter. » « Utile ? » « Pas précisément, » répondit le visiteur. « Eh bien, » dit Socrate, « Avec un beau sourire, si ce que tu as me dit n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir. Et quant à toi, je te conseille de l'oublier. » Un proverbe africain dit, « Le feu que l'on ne souffre pas s'éteint tout seul. Tu as le secret pour mettre fin aux fake news et à la diffamation. Ainsi, tu garderas tes bons amis et tu auras la paix du cœur. » C'était ton coach, Paul Blanchard Acké, influenceur au naturel bois de manioc. « Le feu que l'on ne qu'à l'on ne "'à la новônia' »